bonjour mes amis vidéo d'hélium et je vous fais calcul littéral deuxième partie développement et factorisation d'accord donc première partie je vous fais des rappels et je vous fais aussi les principes de base pour les calculs littérales donc j'ai fait la réduction j'ai fait comment calculer une expression littérale donc le vidéo l'aouel donc à la description il y a l'office donc c'est une chère mouhime beaucoup j'ai besoin d'être développement et factorisation pour le nager ou le tamil donc euh... j'ai besoin d'écrire sur la description donc fait des vidéos et je vous fais un calcul littéral à partir du développement et factorisation donc pour développement développement en arabe bien sûr ou en nacher alors c'est quoi un développement donc développer c'est transformer un produit en une somme ou une différence d'accord qui connaît un produit ça fait rejouder ou deux expressions donc j'ai besoin d'hôp Lindsay dio monastically comme d'autres comment donc un qualinkingальном fonctionnement et en contre-couff on fait des plus b donc on dit non fois pour lui donc à l'écriture et l'écriture l'écriture simplifiée de l'écriture de l'année dernière donc on n'aie du hâd ramazada rachou n'aftas l'ouvre qu'on n'aie douce et bachin simplifiou alors donc bachin développé n'haoulou il ajoute il a la fin il a son d'accord on a dit son donc on a dit premier membre et premier terme on a dit deuxième terme on a dit la somme de deux termes on a dit qu'on a dit qu'on a dit facteur on a dit produit de deux facteurs premier facteur et deuxième facteur donc qui vachin développé ou anani halakan wuzzaab halakan frak d'accord hâdka allihoum bjouj donc on dirka kandir sahm na yadokat sahmada faqt bach d'arriba li donk maket ketibouj maket kunka t'charaj t'amari d'accord oula moum kiid diru frouasach bach t'de kard masi y moukiid donk ouk kadiru k kadelik fois b b b hali hindi hna hâd a wab kanwuzzaali hum hâdka d'oghadi hiyya develop mot doc k a a ik k b li ardnihna fi tarif alors hla flâgle donc chaque flâche reprezant un produit donc premier flâche k fois b e k fois a k fois a donc deuxième flèche c'est k fois b d'accord donc à l'écriture hier est-ce qu'il y a alors deuxième qui est le moins donc il y a le plus et le principe est-ce qu'il y a donc il y a k fois a moins b donc il y a deux facteurs donc produit de deux facteurs on va choisir la somme ou différence alors même principe donc k fois a ou k fois b donc on a chaque flèche représente donc un produit le premier produit c'est k fois a k fois a on a le moins donc on va choisir la somme ou k fois b donc k fois b alors donc on a le moins bon qui seraitóbique on va choisir la somme ou toutmel bu� donc on va choisir la fois A plus K fois moins B K fois moins B et après il y a K A plus et moins il y a moins K fois B d'accord il y a neufs les netigées d'accord il y a développement donc je veux des exemples alors c'est simple development alors nous avons des exemples 6 4x plus 3 alors nous devons nous faire la même façon donc 6 4x plus 3 normalement c'est 6 fois donc 6 fois 4x plus 3 alors nous avons dit simplement alors nous allons faire ce que nous avons dit donc nous allons distribuer et nous allons les deux termes entre les deux termes entre les deux termes alors nous allons faire le halakas donc première flèche qui représente un produit donc 6 fois 4x 6 fois 4x alors et 6 fois 3 deuxième flèche 6 fois 3 et on calcule donc 6 fois 4x ça veut dire 6 fois 4 c'est 24x 24x plus 6 fois 3 c'est 18 d'accord je vois un autre exemple maintenant on a 5x c'est donc l'expression c'est une expression littérale d'accord parce qu'on a la lettre ici c'est x donc 5x facteur 2x plus 7 donc même principe donc fois ici donc 5x distribuera les deux termes entre parenthèses donc il y a aussi pour le 7 donc première flèche c'est 5x fois 2x deuxième flèche c'est 5x fois 7 donc 5x fois 7 alors fois 7 donc après on calcule donc 5x fois 2x c'est quoi donc attention c'est 5 donc c'est 5 c'est 5 donc et les inconnus les variables les x d'accord ça veut dire 5 fois 2 c'est 10 et x fois x ici x fois x c'est x au carré d'accord alors 5x fois 7 c'est 7 fois 5 c'est 35x d'accord donc il y a résultat alors pour le troisième exemple nous avons 2 fois 4x moins 3 d'accord facteur donc ici c'est un signe de fois voilà 4x plus 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 moins 3 donc donc c'est plus plus c'est plus c'est plus c'est 2 c'est le troisième qui c'est ça c'est c'est le troisième il y a c'est le troisième c'est donc 2 fois 4 x plus 2 fois moins 3 alors ici c'est 2 fois 4 x c'est 8 x on a deux fois moins 3 c'est donc plus mais quand on repose à l'adad salive et à l'adad mojab donc je n'ai pas à l'adad salive d'accord il a obtenu moins 6 d'accord voici mon cas on dit un simplifiant on dit oui x plus mais le moins c'est moins 6 d'accord et comme ça alors on passe développement toujours développement donc on a se transformé en produit en une somme ou une différence maintenant on va voir cette règle donc la règle je n'ai pas dit donc j'ai un produit de deux expressions d'accord a plus b factor c plus d d'accord a plus b factor je n'ai pas dit donc je n'ai pas dit à c plus ad plus bc plus bd donc je vais dire là le même principe j'ai fait l'oula donc quand on en dit ceci je n'ai pas dit qu'on essaye de faire le double development double development. ça veut dire qu'il y a plus b. normalement, c'est qu'il y a une fois qu'il y a qu'il y a pour simplifier. donc, on revient ici. c'est plus d. donc, c'est plus d. donc, c'est c'est plus d. donc, c'est plus d. donc, c'est plus d. donc, c'est plus d. donc, c'est plus d. vous voyez, donc, chaque flèche, chaque flèche représente un produit. donc, première flèche, donc, première flèche, deuxième flèche, troisième flèche et quatrième flèche. donc, première flèche, c'est a fois c. donc, a fois c. plus deuxième flèche, c'est a fois d. donc, a fois d. troisième flèche, c'est quoi? c'est b fois c. b fois c. plus quatrième flèche, c'est b fois d. b fois d. donc, on peut simplifier la décriture. maintenant. d'accord? il y a a c. donc a c. a d. plus b c. plus b d. donc, on va voir maintenant quelques exemples. au premier exemple, nous avons deux x plus quatre. donc, sous forme de a plus b. facteur trois x moins huit. sous forme de c plus d. donc, on peut voirồi choisir de c. est là cette la règle. je vais faire par la fixation. alors, la règle. donc, second X, ici c'est 2x plus quatre. alors c'est 2x plus quatre. Puis, 3x. qu'est-on va dire? c'est là? c'est ny. du moins huit. comme on dit Ya ? j'ai comme j'a qui est dans la quantité,700nent des positifs. mais on peut y supposedly mettre sur tout ça. donc. des positifs. donc. il y a de lazza c'est plus , moins 8 donc je vais te réel de 3 pour le faire alors donc après, j'adier donc, on a dit le terme l'aumé le terme première factor c'est le terme factor et c'est un terme si tu as la différence c'est le premier parti qui est la première partie qui se met le terme aussi d'accord ? donc faites le terme le will faites le terme faites le terme et après le terme faites le terme et faites le terme vous voulez chaque flèche représente un produit donc 2x fois 3x première flèche donc c'est 2x fois 3x et après deuxième flèche nous avons 2x fois moins 8 donc 2x fois moins 8 plus 4 c'est 3ème flèche fois 3x donc 4ème flèche c'est 4 fois moins 8 d'accord ? maintenant on fait nos calculs donc je vais vous donner le vidéo et je vais vous calculer donc j'ai le produit le premier donc j'ai le produit d'accord ? et j'ai le produit donc la spaquerie à la spaquerie de la spaquerie et j'ai le produit et j'ai le produit donc on dit 2x fois 3x 2x fois 3 c'est 6 x fois x c'est x au carré donc c'est 6x au carré plus 16 2x fois 8 c'est moins 16 plus fois moins donc négatif fois positif c'est négatif donc c'est égal à moins 16x plus 2x plus quoi il reste 4x moins 8 plus et moins c'est moins donc c'est moins 32 x nous n'avons pas d'x donc c'est moins 32 alors on continue notre calcul donc 6x au carré donc les mots sont les mêmes familles donc les mêmes familles ça veut dire x, x donc même que l'on dit x mais x aussi donc 4x et 1 qui est là x donc c'est 6x au carré donc j'ai écrit ça et après on considère ceci nous avons ici moins 6 plus 2 x moins 6 plus 2 x moins 6 plus 2 c'est 4 donc on considère ceci puisque j'ai fait un répartil sur sa 1 plus 4x avec la différence donc on considère ceci qu'onExtert coué c'est ceci donc on considère ceci donc on considère ceci une change 4 你就 x plus moins 32 moins 32 après on peut on a dit 6x au carré moins 4x plus 32 voilà alors on va voir deuxième exemple 5x moins 1 facteur 4x moins 3 donc nous avons ici moins 1 donc on a dit plus moins 1 comme on a dit donc on a dit automatiquement et après on va voir on a dit donc on a un signe de foi donc on a donc on a dit plus moins 3 donc on a dit plus moins 3 d'accord ? et après on a dit plus moins 3 et nous avons moins 1 fois 4x c'est moins 1 fois 4x plus moins 1 fois moins 3 donc moins 1 fois moins 3 alors alors maintenant on fait notre calcul donc on a donc l'évion produit donc on a dit 5x fois 4x on a dit 5x fois moins 3 on a dit moins moins 1 fois 4x et on a dit moins 1 fois moins 3 alors 5 fois 4 c'est 20 x fois x c'est x au carré donc c'est 20 x au carré moins 15 donc 5 fois moins 3 c'est moins 15 x plus moins 4 d'accord ? c'est moins moins 1 fois 4x c'est moins 4 x moins 1 fois moins 3 c'est moins 1 c'est 4x donc produit de négatif négatif qui est positif donc m'écandrape négatif négatif qui est positif alors c'est 3 donc 20 x au carré donc l'endoum x donc la même famille donc la même famille donc c'est moins 15 plus moins 4 donc on a dit moins 15 plus moins 4 il y a moins 15 moins 4 donc on a dit l'ajout donc on a dit l'échara la donc c'est moins donc moins 15 donc plus 4 c'est 19 donc moins 19 quoi x moins 19 x plus 3 alors donc on peut écrire l'expression comme ça moins 5 5 x au carré donc c'est 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 5 x au carré et c'est donc et moins 4x fois 6 et moins d'accord et moins 4 fois moins 1 donc c'est 3x donc la vidéo que tu vois comme m'a dit que c'est plus moins 4 que tu voulais plus moins 4 fois 6x plus 1 donc c'est ce qui est là plus donc à dire il n'y a pas d'accord d'accord on a développé donc on a développé les deux facteurs produit des deux facteurs donc après on dit 3x fois quoi 6x on dit 3x fois 1 on dit moins 4 ici moins 4 fois 6x on dit moins 4 fois 1 donc plus 5x au carré donc maintenant on fait notre calcul donc c'est 3 fois 6 c'est 18 x fois x c'est x au carré donc plus 3x fois 1 c'est 3x moins 4 fois 6x c'est moins 24x plus alors plus moins 4 fois 1 c'est moins 4 donc alors nous avons 18 ici donc nous avons le même famille un des 3x ou moins 24x c'est le même famille donc on peut on peut faire notre calcul ici donc 3x moins 24 c'est moins 21 donc c'est moins 21 x alors et aussi nous avons ici moins 21 moins 4 plus moins 4 plus 5 x au carré donc ça veut dire 18 au carré plus 5 x au carré plus 5 x au carré c'est 5 x au carré donc plus moins 21 x plus moins 4 alors 18 x au carré plus 5 x au carré c'est quoi c'est combien c'est 23 donc c'est 23 x au carré moins 21 x parce que plus avec le moins c'est le moins donc moins 4 donc voilà notre résultat